Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Puisque nous sommes samedi, je vous propose de partager ensemble, de relire ensemble une page ou deux du journal d'un curé de campagne, dans laquelle Bernanos nous apprend à reconnaître sur nous le regard de la Vierge Marie, dans laquelle il nous la présente telle qu'il la connaît. Et vous entendrez cette magnifique formule, Marie plus jeune que le péché. Et la Sainte Vierge ? Est-ce que tu pries la Sainte Vierge ? La prie-tu comme il faut ? La prie-tu bien ? Elle est notre mère, c'est entendu, elle est la mère du genre humain, la nouvelle Ève, mais elle est aussi sa fille. L'ancien monde, le douloureux monde, le monde d'avant la grâce, l'a bercé longtemps sur son cœur désolé, des siècles et des siècles, dans la tente obscure, incompréhensible, d'une virgogénitrix ? Des siècles et des siècles, il a protégé de ses vieilles mains chargées de crimes, ses lourdes mains, la petite fille merveilleuse dont il ne savait même pas le nom. Une petite fille, reine des anges, et elle l'est restée, ne l'oublie pas ? Mais remarque ceci, la Sainte Vierge n'a eu ni triomphe ni miracle. Son fils n'a pas permis que la gloire humaine l'effleura, même du plus fin bout de sa grandelle sauvage. Personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort, aussi simplement et dans une ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des anges. Car enfin, elle est née sans péché, quelle solitude étonnante ! Une source si pure, si limpide, si limpide et si pure, qu'elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image, faite pour la seule joie du Père, ô solitude sacrée ! Les antiques démons familiers de l'homme, maîtres et serviteurs tout ensemble, les terribles patriarches qui ont guidé les premiers pas d'Adam au seuil du monde maudit, la ruse et l'orgueil, tu les vois qui regardent de loin cette créature miraculeuse placée hors de leur atteinte, invulnérable et désarmée. Certes, notre pauvre espèce ne vaut pas cher, mais l'enfant s'émeut toujours ses entrailles, l'ignorance des petits lui fait baisser les yeux, ses yeux qui savent le bien et le mal, ses yeux qui ont vu tant de choses. Mais ce n'est pas que l'ignorance, après tout. La Vierge était l'innocence. Rends-toi compte de ce que nous sommes pour elle, nous autres, la race humaine. Oh, naturellement, elle déteste le péché, mais enfin, elle n'a de lui aucune expérience, cette expérience qui n'a pas manqué au plus grand sein, au sein d'Assise lui-même, tous ses rafiques qu'il est. Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul vrai regard d'enfant qui se soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui, pour bien la prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, dont ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexprimable, qu'il a fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.